1, 2, 1, 1, 2, c'est bon. Alors, Inferno or Nuke ? Moi, clairement Inferno. J'ai pas eu le temps de jouer sur la nouvelle Inferno, donc je dirais Nuke. Nuke parce qu'il y a des gros bidons toxiques dedans, c'est génial. Nuke parce qu'il y a des gros bidons toxiques. Ouais, clairement. Inferno c'est trop passé. Inferno, pour moi ce sera Nuke. Même s'il faut enlever quelques détails, Nuke. Alors, Inferno ou Nuke ? Nuke. Inferno pour moi. Moi, Nuke. Inferno ? Ouais. Inferno. Ouais, pareil, Inferno. Nuke ? Nuke. Les nouveaux sons des armes, j'aime pas du tout. Je suis vraiment pas fan non plus. Ouais, au début j'étais pas super fan, on dirait pistolet à vie, mais... Je trouve le son, les sons ils sont moins agressifs. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais... Moi surtout pour la CA que ça m'a gêné, j'ai trouvé que le changement était tel que... En fait j'ai l'impression que les balles partaient plus lentement, je sais pas comment dire, genre... Le fire rate, je crois que ça s'appelle, était inférieur à cause du son, je sais pas, c'était bizarre. Mais à maintenant ça passe, on a pris l'habitude, quoi. Moi les sons ça m'a jamais gêné, à la base c'était juste bizarre pour la CA que j'ai trouvé. Alors, comment dire ? Alors j'aime tout, sauf le digueul. Je trouve que le digueul c'est de la merde. Le nouveau bruit, ah non, j'aime pas. Je préférais mieux le gros blé d'avant. C'est pas bléat que j'ai dit, mais c'est... Moi personnellement je m'en fiche probablement des sons, on s'y habitue finalement, donc c'est pas un problème que ça change. C'est le changement qui est très énervant, mais après il n'y a pas de problème sinon. Les nouveaux sons des armes, ça pue la merde. C'est le vrai son des armes, donc forcément ça change un petit peu, mais moi je suis totalement habitué, donc ça me dérange pas. M4A1, S ou M4A4 ? M4A4. Je me pose beaucoup la question, moi A1. Ouais, donc toi A4, moi A1. M4S, pareil. M4S ou M4 normal M4S ? M4S. AK47. Non, je dirais la S. Ouais, la S. Moi franchement, je change entre les deux tout le temps, donc pareil pour le SPWP2000, tant que je peux changer quand je veux, c'est sympa. Mais il faut dire quand même que la M4S et la Golden Coil, c'est plutôt chouette. T'es une princesse toi. M4A1S ou M4A4 ? A4. A4, comme ça on arrose les murs. La A4. Le swap Gotham fanatique, mauvaise idée. Ouais, bad idea, ouais. Moi je suis un gros gros fanboy de Flusha et je suis un peu dégoûté de ce qui se passe parce que je me dis que Flusha qui retourne avec ses anciens mates ça aurait été le best quoi. Enfin là, pour moi ils font une line-up Olof, Denis, Krims, comment ça s'appelle ? Flusha et Twist. Parce que je pense que JW, il a un peu du mal je dirais en ce moment, je pense que Twist est peut-être plus chaud. Mais ouais pour moi, j'ai trouvé ça un peu stupide. Franchement je kiffais la line-up Fnatic et là pour le coup je vais devoir me racheter du coup un tapis de souris GodSend pour Flusha, un jogging GodSend pour Flusha, ça me fait chier quoi. Le swap GodSend-Fnatic, votre opinion ? Je trouve que c'est bête et qu'ils auraient dû rester ensemble avec la line-up où ils gagnaient tout quoi. Voilà, moi je ne saurais pas quoi dire là-dessus, je ne sais même pas qui il y a maintenant dans GodSend et Fnatic. C'est Pronax, ils ont récupéré qui je ne sais plus. Non je ne sais pas, voilà. En plus là il a encore bougé, du coup je dirais Fnatic gagnant pour moi. Donc tu dis ton opinion, ouais voilà. Non Fnatic ça fait plaisir parce que c'est l'époque LGB, donc ça remonte un petit peu etc. Sauf que là il y a Venton à la place de Saip. Donc pour moi Fnatic largement gagnant en termes de joueurs et en termes de monnaie parce qu'ils ont récupéré le slot major. Et GodSend je pense qu'ils sont gagnants aussi. L'écrou c'est un bon joueur. De toute façon on verra ça dans trois jours, ce que ça donne. En gros il te demande, il y a eu un changement entre les joueurs de l'équipe GodSend et Fnatic, une changement entre eux, il demande qu'est-ce que tu en penses. Alors Bayan, que penses-tu ? Ok, alors franchement l'équipe Fnatic je les connais pas, ils sont top, ils sont géniaux, ils sont super forts mais je les connais pas. GodSend, voilà, je crois qu'il y a rien à dire en fait. En vrai c'est pareil, j'ai vraiment occulé de ce qui se passe, je savais même pas qu'ils avaient changé en fait. Je suis plutôt, je sais bien, il y a du potentiel. Franchement puis j'adore le rebondissement qu'il y a dans la maison, c'est génial, ils arrivent, ils sont là, ils jouent, ils se mettent sur un PC. Franchement c'est génial, c'est génial. Il joue à quoi déjà, Hearthstone ? Hearthstone, ouais c'est les pros de Hearthstone. JW très connu pour ça d'ailleurs. Il balance des cartes, il joue au foot. Je mangerais bien des pâtes. Est-ce que vous aimez l'endroit Zone Joueur ? En tant que spectateur, franchement c'est cool, excepté qu'il y a un peu trop de gens. Mais pour le joueur, ouais c'est un salon, mais côté joueur c'est, comme il a dit Fritz, c'est insupportable parce qu'il y a tellement de bruit, nous en plus on joue à côté de la scène, c'est pas le plus optimal pour un joueur. Et puis il fait froid un peu, enfin en tout cas sur la Zone Joueur il faisait un peu froid. Mais là sur scène il faisait super chaud. Je crois pas qu'il y ait de Zone Joueur, enfin si il y a la Zone Joueur avec les PC, sinon il n'y a pas... Non, j'ai pas beaucoup joué déjà. Non mais il n'y a pas de Loon Joueur déjà, donc je n'ai pas pu me faire masser cette année, donc genre je suis triste. Mais sinon, ouais non, sinon ça va. Ouais non, c'était cool, franchement l'endroit était sympa. Faudrait peut-être que ça soit un peu plus insonorisé, mais sinon ouais l'endroit était sympa. Allez Vaillant, qu'est-ce que tu penses de The Place ? The Place, euh, bah The Place is good. The Place is good. Ouais, The Place is good. The Place is good. Il manque du monde, mais c'est pas mal, franchement. Ça blia de sa race. Il dit ça parce qu'on a fait la Gamescom. C'est génial. Ah, cartofolle, cartofolle, patate. Est-ce que vous aimez l'endroit ? Bah ouais. Ouais, c'est gratuit pour boire et tout, c'est cool. Julie pense qu'à boire et à manger. Le joueur le plus sexy. Euh, je vais dire Exi, sinon on va m'assassiner. Euh, Sean Gares, ouais. Euh, non, pitié, non, non. Toi, comment ? Adji, je pense. Non ? Allez, Adji, beau gosse. Montre à la caméra, montre à la caméra. Le petit smiley qu'ils nous ont mis là. Retourne la tablette, montre-leur. Hé, le petit smiley, la petite winky face. Hé, hé, on nous incite. Bon alors, ton avis ? The most sexy player. Oh putain, qu'est-ce que j'ai à brailler encore ? Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, attendez, hop, non, reste là-bas. Alors, attends. Bon alors, le joueur le plus sexy, Vaillant, dis-nous tout. Alors, le joueur le plus sexy, euh, attends, moi. Bah ouais, on va pas se cacher, moi. Bah oui. Il couche bien à la fronte, Vaillant. Franchement, je suis pas un but de ma personne, mais franchement, je pense que c'est vrai. En vrai, euh, moi je dirais Shox. Il est vraiment beau gosse avec le petit barbe des côtés, là. J'essaie de le faire pareil, hein, mais moi ça bouge pas pareil, donc en vrai, moi j'irais pour Shox, carrément, ouais. Pardon ? C'est qui, Shox ? C'est lui. Ouais, c'est lui. Derrière la caméra, c'est Shox. Le joueur le plus sexy, Happy. Ah, c'est cool, c'est cool. Jax ? Alors, la pire chose qui vous soit arrivée en événement... Ah non ? Non, mais c'est vraiment une troll. Donc moi, on m'a volé mon stuff avant la petite finale, donc j'ai dû jouer avec autre chose et j'ai perdu. Bah, moi, il me m'est rien arrivé, personnellement. Je suis pas une bolosse comme toi. Quelque chose qui vous soit arrivée en événement ? De perdre en finale contre Alternate Attacks. De pas passer l'épaule à aucune lane inter. C'est pas mal, ça. Moi, je pense que j'ai loupé mon avion pour les championnats du monde. Ah, ça m'a mal mis, ça. C'est parce que c'était pour les championnats du monde avec la Belgique. Je loupe, il est lendemain le matin. J'arrive 15 minutes avant le match contre le Canada. J'ai pas le temps de warm-up. J'ai pas ma CFG. J'ai pas un écran qui supporte ma réseau de base. L'horreur. Franchement, l'horreur. Je sais pas, c'est plus ce truc de l'âne française. Je pense, peut-être des petits clashs avec des joueurs. Il m'est jamais arrivé des trucs de fou. Après, c'est l'ancienne, on a loupé notre train tellement de fois et ça nous mettait en pression avant les finales ou ce genre de choses. Pour le peu de finales qu'on a jouées, quoi. Mais bon, c'est pas des lannes françaises. La pire chose qui me soit arrivée, franchement, en event, ça se passe toujours bien. J'ai pas de problème jusqu'à maintenant. Donc la pire des choses qui me soit arrivée, c'est l'espèce de truc à ma droite, là, que je me coltine un peu partout, là, qui est un peu chiant. La pire chose qui vous soit arrivée en événement ? Bah, c'est cet événement, en fait. 1, 6, 14, 6, 14, 6, 13, 6, 13. Bah, on arrive pas à aller au bout. Choc à 13. Voilà, on s'arrête à 13 ou à 14, on peut plus mettre de ronde. Le pire youtuber que j'ai pu rencontrer... Si tu dis moi, tu rentres tout seul. Je te prends plus l'hôtel. Je dors pas avec toi ce soir, sinon ? Non, c'est mort. Ah, merde. Alors, on enregistre, là. Alors, on fait chambre à part. On dort pas ensemble. Le pire youtuber. On va dire que j'ai une... Je vais pas dire les noms, puisque ça serait un peu trash. Mais j'ai fait de mauvaises rencontres, alors que je pensais que certaines personnes étaient beaucoup mieux que ce qu'ils présentaient. Mais je vais pas dire les pseudos, parce que c'est pas le but. Vaillant qui a une conscience professionnelle. Franchement, on aura tout vu. En vrai, on aura tout vu. Imaginez le truc, quoi. Non. Franchement, j'ai pas rencontré un seul youtuber, où ça s'est mal passé. C'est vraiment... On a vraiment une bonne équipe. Jurtout sur CSGO, on a... Non, en rencontre, ça s'est jamais mal passé. Alors oui, il y a eu des surprises, des gens qu'on pense, sont super sympas et qui, en fait, le sont un petit peu moins en vrai, qui jouent un peu plus le personnage. Mais sinon, non, en vrai, il n'y a pas de problème. C'est pas super bien. Donc, le pire youtuber, pour moi, c'est vaillant. Il fait pas youtube, mais c'est une personnalité. Donc, c'est le pire, voilà. C'est le plus chiant, en tout cas. Ça, c'est sûr. Merci. Ah, mais pas. Le teammate le plus relou en bootcamp. J'ai fait un bootcamp avec mon ancienne team. Donc, je dirais Kim, parce qu'elle pète tout le temps. Moi, je dirais Nastie, elle me troll tout le temps. Et je sais pas. Il y a un truc qui me gêne. Mais quel ? Je sais pas. Pedro ? Non, 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 non. Non, mais avec ses... Avec ses expressions, quand on le connaît pas trop au début, on a un peu du mal quand même. Mais à force, on se fait... Ouais, on kiffe au final. C'est juste si... Je sais pas, il y a des trucs qui peuvent déranger, mais... Il est relou, mais... T'es infragile, t'es infragile, quoi. Non, moi, c'est le plus relou. J'ai pas eu de mates relou en bootcamp perso. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Il y a vite fait eu un accrochage une fois avec Uzi et Alu, mais... Des mates relou en bootcamp, j'ai rarement eu. Ça s'est plutôt bien passé, généralement, quand même. C'est pas relou, c'est juste que je devais pointer quelqu'un, et voilà. C'est ma pas gueule. La teammate la plus relou en bootcamp, Julie. Moi. Moi-même, pour moi-même. Daves. Le manager Daves. Et... Moi, je dirais Antoine, toi, nous. Parce qu'il est tout le temps en retard. Merci à Vacarm, aussi, pour cette Vacarm Borgs. Merci à Vacarm. Alors, as-tu un mot de la fin pour Vacarm.net ? Je connaissais pas avant de faire cette interview. J'ai découvert. Moi, si je veux dire merci à Vacarm, j'ai fait des vidéos pour Vacarm au début, pour ceux qui me suivaient depuis le début sur Vacarm. Je postais mes vidéos là-bas, donc... Attends, attends, attends. Quittez la prestation. Ça valait le coup. Merci, Vaillant. J'étais sur un discours sérieux pour dire merci à Vacarm. Donc, ouais, en gros, merci Vacarm pour les vidéos que j'ai faits au début, c'est sympa. Merci. Merci à vous, surtout. Voilà. Là, franchement, je pense qu'il faut venir parce qu'il va tout vous niquer. Mais non, je change le partout. Putain, bon, tiens, il t'a fait un truc, je sais pas quoi. Nickel. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait.